Bienvenue aux Enflammés, une émission qui présente des artistes originaires de la Beauce, en parole et en musique, devant public, depuis la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Laissons Jean-François Bernatché, idéateur des Enflammés, nous dire qui, aujourd'hui, va nous bouleverser. Le prochain invité est un homme qui a inspiré plus d'un musicien beauceron par ses judicieux conseils et son talent. Je vous présente un homme qui a toujours été là depuis que je fais de la musique, M. André Chrétier. Applaudissements 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 Né à Saint-Georges en septembre 1949, fils unique d'un peintre en bâtiment et d'une commise de bureau, tout indique que ce pianiste infatigable sait lire et toucher les âmes. André Chrétien, bonjour. Bonjour. Contente de vous avoir là. On s'est souvent vu au cours de votre carrière, une carrière de plus de 50 ans, André Chrétien. Et voilà. Quand même. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. À plusieurs égards. On pourra voir ça pendant l'enregistrement, je crois. André Chrétien, la musique a fait partie de votre vie toujours, mais racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, dans quoi vous avez baigné comme fils unique. Est-ce que la musique était présente chez vous? Oui, mon père jouait du violon. Mon père jouait du semi-classique. Et à l'occasion, il aimait bien tirer un petit ril avec ses chums aussi. Il a surtout joué dans les salles, les noces dans le temps, pour des soirées de famille un petit peu. Étant gaspésien, il vient d'une... Il était huit enfants à la maison, donc la musique les a baignés souvent. Donc, c'est les gènes qui me sont restés. J'ai eu le malheur de le perdre, j'avais huit ans. Alors, ces gènes musicaux... Ils sont restés là, puis vous les avez bien exploités. Mais vous auriez pu faire autre chose. Vous avez étudié, vous êtes allé comme pensionnaire, vous étiez un élève sérieux. Oui, bien, on me dirigeait vers la prêtrise. Mais oui, chrétien. Oui, je porte très bien mon nom, d'ailleurs. C'est plutôt qu'on avait des oncles et des tantes qui étaient prêtres, frères, maristes, dont le frère Éloi Gérard, un grand généalogiste. Et chez les sœurs aussi. Donc, on aurait bien aimé que ce fût mon lot, mais ça n'a pas été le cas. Alors, quand vous étiez petit, il y avait un piano à la maison. Moi, il y en avait dans ma famille, mais on ne pouvait pas les toucher. Vous, vous pouviez? Moi, chez moi, non. Chez ma grand-mère, oui, il y avait un piano et je ne pouvais pas trop y toucher. Mais j'avais un copain à quelques rues de-delà qui avait un piano et qui commençait à me montrer quelques petites pièces, entre autres. Et puis, j'ai développé un goût pour la musique comme ça. Alors, par la suite, ma tante m'a fait suivre des cours, m'a acheté un piano et puis j'ai suivi quelques mois de cours. Puis après ça, bien, j'ai dit, je vole de mes propres ailes. Et vous étiez un bon élève, vous? Parce qu'on a eu un de vos amis. Ils vont la casse sur cette chaise-là. Ils vont la casse. Lui, il a abandonné rapidement les cours. J'ai abandonné rapidement moi aussi. Ah oui? Oui, bien, c'est une chose que j'aurais dû continuer. Si j'avais une chose dans ma vie à refaire, ça serait d'apprendre à lire la musique. Donc, c'est certain qu'il faut lire la musique, si on veut bien jouer la musique. Et s'éviter aussi des heures de pratique et d'écoute et de défrichage. Ça veut dire que pendant votre carrière, qui s'étire depuis 50 ans, vous avez travaillé plus que d'autres parce que toute nouvelle pièce, ce n'était pas à la lecture. Il fallait la jouer et la rejouer et la mémoriser en quelque sorte. Oui, exactement. C'est sûr que j'ai développé une certaine forme d'écriture avec les différents musiciens avec qui j'ai joué. On m'a montré les accords, on m'a montré certaines choses. Mais ce n'est pas acquis. C'est comme lire le français. Il faut que tu t'assoies et il faut que tu lises la musique. Alors, moi, ce n'est pas une chose que j'ai faite. Je reconnais que j'avais le talent pour la jouer, mais ça aurait été bien plus facile si la lecture avait été présente. Maintenant, vous étiez un enfant plutôt timide, avec toutes sortes de complexes. Vous étiez même bègue. Oui. Alors, comment on se retrouve à faire des spectacles à 15 ou 16 ans, bègue, et à prendre le micro même comme maître de cérémonie? Par où on passe? Où vous avez trouvé cette énergie-là? Bien, avec la confiance en soi. Et puis, avec la confiance de mes pères aussi, je me suis retrouvé dans un groupe qui s'appelle les Shades et qui m'ont demandé d'être le maître de cérémonie. Un MC qu'on appelait dans le temps. Et suite à ça, bien, je me suis rendu compte que, en m'entendant bien, je ne bégayais pas. Je pouvais annoncer mes pièces. Je pouvais faire n'importe quoi sans bégayer. Je chantais sans bégayer. On n'a jamais vu un bègue chanter puis bégayer en chantant. Donc, ça a été un regain de confiance qui s'est installé. Et puis, suite à ça, bien, là, j'ai toujours été maître de cérémonie par après. Influence très forte des Beatles. Vous dites, je suis un pianiste pop. Et pourtant, vous avez fait partie de groupes de formation qui étaient plus du côté jazz. Parlez-moi un peu de vos différents courants de carrière. Bien. Je suis encore un musicien pop qui parle... Disons, je m'intéresse au jazz et surtout à l'improvisation. Donc, c'est ce qui t'amène à ce côté-là. Mais moi, j'ai toujours... J'ai joué avec les Faucons, qui est un groupe populaire du temps, de la Guadeloupe. Et j'ai été avec les Aquarelles. J'ai toujours été des groupes qui jouaient du top 40. Donc, les succès, les 40 succès anglais et français de l'époque. Donc, suite à ça, j'ai eu la chance de jouer avec des bons musiciens qui m'ont initié à des principes musicaux nécessaires à la compréhension puis à l'exécution d'une pièce musicale. Mais on parle de bons musiciens, mais pas à peu près. Des gens qui font référence, qui font école au Québec, comme certains membres de la formation UZEB. Ah bien, j'ai eu le plaisir de jouer avec Alain Caron, c'est sûr. J'ai joué quelques années avec Alain avant qu'il développe le groupe UZEB. Alain et moi, on a joué dans les pianobars en duo. Et j'ai été appelé par le groupe Les Aquarelles, qui avait, dans ce temps-là, quatre musiciens et musiciennes. L'organiste s'en allait dans le pianobar. Donc, ça prenait un claviris bassiste parce qu'on jouait l'orgue B3 Hammond dans le temps avec la basse au pied. Moi, je n'avais jamais pratiqué la basse au pied. J'avais un B3 quand même, un C3 pour être plus précis. Et j'ai dit, bien, je travaille avec un merveilleux bassiste actuellement qui s'appelle Alain Caron. J'aimerais ça l'intégrer au groupe. Alors, bien là, on a commencé à remonter le groupe Les Aquarelles. Puis, on est monté jusqu'à sept musiciens, dont sax, trompette et ainsi de suite. Alors, de la musique, toute votre vie, vous avez baigné là-dedans, toute votre vie. Une vie qui vous a fait bien vivre. Est-ce qu'on a toujours bien vécu de la musique? Vous étiez très en demande. Oui. Oui. Je m'estime heureux et comblé d'avoir pu faire ça toute ma vie comme ça. Alors, j'ai eu... J'ai eu... Je n'ai eu que du bon temps. Que du bon temps. Mais je pense, André Chrétien, qu'il faut que j'abuse de vous. Abusez, madame. C'est rare que je fais ça. J'ai besoin de comprendre. Vous savez, le jazz, ça me semble tellement loin de moi. J'ai l'impression que je ne peux pas comprendre le jazz. Vous aimez beaucoup le jazz. Vous êtes un fan de jazz. Voulez-vous me parler du jazz? Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre le jazz? Est-ce qu'on doit le comprendre? C'est une bonne question qui est très large. Je crois que pour les gens qui écoutent le jazz, on n'est pas obligé de comprendre le jazz. On se laisse aller. De même, ceux qui le jouent se laissent aller à le faire aussi. Mais en ayant des connaissances musicales appropriées, on peut réussir à travailler les outils nécessaires à improviser. Donc, les gammes, les arpèges, les modes, puis les choses comme ça. Un coup, qu'on a trempé un peu là-dedans, bien là, on comprend un peu la structure du jazz. Mais pour les gens qui l'écoutent, c'est pas nécessaire de savoir qu'il y a un do mineur qui va venir après le si bémol, et ainsi de suite. C'est pas important. C'est de se laisser aller, puis de jouir de la musique. D'en profiter, de se laisser toucher. Je disais en présentation que vous saviez lire et toucher les âmes parce que ça a été au cœur de votre carrière musicale dans les bars. Vous dites d'ailleurs que ça a été l'école de la vie. Oui. L'école de la vie. Il y a un prêtre qui vous a dit, bien, on fait le même travail au fond. Bien sûr. C'est formidable. Expliquez-nous. Bien, moi, j'étais dans un bar. Je me souviens plus dans quelle ville. J'en ai fait beaucoup. Et puis, je suis en train de prendre un verre, après ma prestation, avec un homme, un gentil monsieur. Peut-être 15 ans de plus que moi, à l'époque, je devais être dans la trentaine. Puis on parle, puis on se confie. Puis, hey, j'ai dit, tu? J'ai dit, tu fais quoi? Ah, il dit, moi, je suis prêtre. Quelques secondes pour m'en remettre. J'ai dit, wow. J'ai dit, depuis combien de temps? Vous êtes où? Ah, il dit, je suis ici, là, à la paroisse une telle. Il dit, vous savez, monsieur, parce que lui, il avait de la misère à me dire tu. Il dit, vous savez, monsieur, il dit, on fait le même travail tous les deux. Puis là, il m'explique que lui, les gens parlent, se confient à lui. Puis moi, les gens me parlent et puis se confient à moi. Et se confient. Donc, c'est comme un genre de confession. Je n'ai pas la prétention d'être prêtre. Même si on a voulu que je le sois, ce n'est pas une déformation professionnelle. C'est vraiment ça. Dans un bar, on est dans un endroit pour se confier, puis déblatérer, puis un petit verre aidant. Bien, on a moins de difficultés à s'exprimer. Moins d'inhibition. École de la vie, disiez-vous. École de la vie. Puis vous ne vous donniez pas, vous, de punition, comme le prêtre. Non, non. Pas du tout, vous faisiez du bien. Non, je leur disais, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Exact. Oh, je vous aimerais entendre. Je vais vous la faire. Alors, vous avez marqué beaucoup, beaucoup d'âmes. Voilà. Et la vie de bar, quand on a une famille, vous avez une femme. D'ailleurs, c'est un anniversaire important aujourd'hui. Oui, c'est mon 45e. 45e anniversaire de mariage. Madame, c'est qui? J'aimerais préciser, de rencontre. De rencontre. De rencontre. On s'est mariés en 77. Oui, mais 45 années d'amour. D'amour. À travers une vie de bar, une vie où il y avait sans doute beaucoup de femmes qui voulaient vous rencontrer. Bien, forcément, c'est la clientèle qui est là, les gars, les filles, tout ça. Mais moi, j'ai été, je dirais, 25 ans sur la route. Donc, peut-être 20, 20, 20, presque 20 ans avec Lise sur la route. Mais quand notre fils est arrivé à l'âge de 10 ans, à peu près, j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici, à Saint-Georges, dans un magasin de musique. Et puis, ma vie de famille, là, n'a pas nécessairement débuté là, parce que quand je venais à la maison, j'étais intense. Je prenais soin de mon fils, de Lise. Et c'était plus facile. Et vos amis musiciens qui faisaient carrière et qui étaient à l'étranger vous enviaient presque. Et vous disiez, c'est mon choix. Peut-être, oui. Moi, j'ai fait un choix, puis on l'a accepté, on l'a assumé. Oui, vous avez été heureux. Oui. Vous n'avez pas de regrets? Aucun regret. C'est formidable. D'ailleurs, on demande toujours à nos invités de rendre hommage à quelqu'un. Et vous avez dit, moi, je veux rendre hommage à tous les musiciens, parce que ça vous a rendu heureux, cette carrière-là. J'en ai glissé un mot tantôt. Les musiciens avec qui j'ai joué m'ont procuré l'enseignement que j'aurais pu avoir si j'avais continué à l'école. Et puis, c'est à eux que j'aimerais rendre hommage à tous ces musiciens-là, d'aujourd'hui et d'avant, qui ont su avoir confiance en moi, puis me montrer ce qu'ils savaient. Oui. Et sans doute, André Chrétien, que vous, vous avez beaucoup donné à d'autres aussi. Quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, Lynn Giroux, que vous connaissez bien. Oui. Lynn, que vous accompagnez au piano, qui a une voix merveilleuse, que j'ai eu le plaisir d'entendre déjà. Bonjour, Lynn. Je l'adore. Bonjour. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, qui est pour vous, André Chrétien? André, c'est un homme perfectionniste, discipliné. C'est un homme de cœur, un homme d'un jeune de 20 ans. Et ça, c'est vrai. Quand il joue, il est dans un homme de 20 ans, puis regarde, il fait jouer le piano. Et c'est ça que j'adorais, parce que moi, j'aime ça quand quelqu'un qui fait danser le piano. Ça, moi, c'est waouh. Et j'ai connu André lorsque j'avais demandé de prendre des cours de piano il y a 9 ans ou 10 ans. C'est là que j'ai appris à le connaître parce que c'est un homme fonceur. C'est un homme, oui, qui est très généreux, mais aussi qui a passé à travers des grandes difficultés. Mais sa passion, c'est sa thérapie qui l'a sauvée, qui en mange encore. Et quand il va entendre quelqu'un jouer, « Hey, je peux-tu y aller? » Regarde, ça me fait plaisir. Ah oui, regarde, là, là, lui, là, il vient comme un petit gars. Puis là, là, il joue, il s'amuse. Et c'est ça, là, sa passion. Et il nous la transmet très bien. Est-ce qu'on lui demande de retourner au piano? Ah, bien sûr, mon cher André, est-ce que tu pourrais, je te permets de jouer un morceau de piano de toi? Avec plaisir. Accompagné cette fois-ci, puis on se reparle après. André Chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 un petit peu funky, qui date un peu peut-être des années 60, fin 60, début 70. Et puis j'inviterai mes chums à débuter ça. C'est une pièce qui s'appelle « Mercy, mercy, mercy ». Alors, pendant que vous vous déplacez, sur leur note magique, on se dit au revoir. Merci beaucoup. Quel plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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